Vous venez de publier un livre, Maître Morier Ueshiba, Présence et Message, aux éditions Guitre et Daniel, éditeur. Je crois que quand vous-même vous avez commencé l'Akido, vous vous étiez déjà intéressé à d'autres pratiques, notamment le judo. Comment avez-vous passé de l'un à l'autre ? Mon itinéraire, il était assez long. J'ai commencé, j'avais 17 ans. Dans le grenier de mon père, j'ai trouvé un petit opuscule, un petit bouquin de la méthode Sandov. Et comme je n'étais pas très grand, petite taille, je me suis dit qu'il faut avoir des muscles pour ne pas toujours être tombé par les copains de l'école et tout ça. Alors je me suis fait des muscles, je suis devenu professeur de culteur physique. J'ai monté à Angoulême une salle culteur physique, un cabinet de kinésithérapie également. Et après, évidemment, il y a le maître Kawashi, qui est le fondateur du judo français, qui était là. Et il est évident que j'ai voulu faire du judo. Et ensuite, comment est-ce que vous vous êtes passé du judo à l'aïkido ? Eh bien, le judo, je l'ai développé dans tout le sud-ouest. Et ensuite, un japonais est venu qui s'appelait Minoru Mochizuki. Et il n'y avait plus de contact, on ne se tenait plus. Il n'y avait plus de position pré-arrangée. Vous savez qu'en judo, il y a des positions pré-arrangées, on se tient. Et je me suis dit, dans la rue, si quelqu'un t'attaque et si tu le tiens, ce n'est pas très bon. Et c'est pourquoi j'ai considéré que le judo et l'aïkido, les deux ensembles, c'était quelque chose de très complet. Mais quel a été votre premier lien avec l'aïkido ? Comment, un beau jour, vous avez entendu parler de l'aïkido ? Par vos lectures ? Par vos démonstrations ? Non, justement pas. C'est parce que Minoru Mochizuki, qui est un japonais, est venu en France. Et qu'il avait été invité par le fondateur du judo français, qui est Maître Kawashi. Et quand j'ai vu travailler cet homme, je me suis tout de suite inscrit au cours. Vous avez dit que c'était ça qu'il vous fallait ? J'ai trouvé ça remarquable. C'est des mouvements, n'est-ce pas, très ronds, très beaux. Les chutes n'étaient pas plaquées au sol. Je peux considérer que le judo est un sport de premier plan, mais que l'aïkido, c'est quelque chose qui est différent, mais les deux s'adaptent bien. Et le professeur Jigoro Kano, qui a créé le judo, était un élève, non, un ami de Maître Ueshiba. Et il a dit, en voyant Maître Ueshiba travailler, je parle de Jigoro Kano, ça c'est mon boudo idéal. Le boudo, vous dire en un mot, qu'est-ce que c'est ? Le boudo, j'ai demandé à un moine de Kamakura ce que voulait dire boudo exactement. Et do, c'est la voie, bou, d'arrêter l'épée. Ça veut dire de faire la paix. J'ai lu des livres anglais qui parlaient de l'esprit agressif des Japonais. C'est pas vrai du tout. Il n'y a pas d'agressivité. On cherche la paix dans les arts martiaux. On cherche à ne plus se battre. Et alors, à cette époque, c'était dans les années 50-50 ? Alors, je suis parti au Japon, un bonjour, par le deuxième maître qui est venu en Europe, qui s'appelait Adachi Abe. Et il m'a dit, vous, André Noquet, vous avez l'air d'aimer beaucoup Aïkido. Il faudrait donc que vous voyez Maître Ueshiba, qui est le fondateur de l'Aïkido. Mais j'ai dit, attention, à Bordeaux, j'ai un club de 300 élèves. Je ne peux pas quitter Bordeaux comme ça. Alors, dans ma tête, pendant des mois et des mois, je dis, qu'est-ce que je fais ? Je ne savais pas où aller. Et brutalement... À ce moment-là, vous enseignez toujours la culture physique ? Non, le judo. Ah, le judo. J'ai formé tous les professeurs du Sud-Ouest. De Poitiers jusqu'à Biarritz, j'ai fait tout en judo. Et quand vous êtes parti pour le Japon, vous étiez resté donc trois ans ? Je suis resté au Japon trois ans et je suis parti avec les conseils de M. Duhamel de l'Académie française, qui était un ami de ma famille. Il m'a dit, ne prenez surtout pas l'avion, parce qu'il faut mériter l'Orient par petites étapes. Vous êtes parti avec les messageries maritimes ? Les messageries maritimes par le Laos. Et là, j'étais en quatrième classe. Vous étiez seul ? J'étais seul, quatrième classe, et je donnais des cours de jiu-jitsu aux officiels. Sur le bâton ? Oui, quand il faisait trop chaud, ils me donnaient une cabine de première classe. C'est très gentil à eux. J'ai mis un mois pour aller là-bas. Et votre arrivée au Japon, comment est-ce que ça s'est passé ? Vous ne parliez pas le japonais ? Je ne parlais pas le japonais, mais vous savez que l'anglais est une langue commerciale, et que la plupart des japonais parlent l'anglais. Alors avec un anglais, j'avais fait de l'anglais au lycée, je me débrouillais bien en anglais. Alors avec les japonais, il n'y avait pas de problème. Maître Ueshiba ne parlait pas l'anglais, je croisais. Du tout, il parlait seulement japonais. Mais vous savez, avec un tel maître, on n'a pas besoin de parler. L'enseignement est de mental à mental. Vous appelez Isshin Denshin en japonais. Ah, Isshin Denshin, oui, c'est ça. On n'a pas besoin de parler avec Ueshiba. Il vous communique, et il a dit, c'est pas commode de faire entrer dans la tête d'André Noquet le Aikido. Pourquoi ? Parce que... Comment vous avez compris qu'il avait dit ça, parce qu'il devait parler en japonais et vous en français ? Il l'a dit par le truchement de mon interprète qui m'a dit ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, mais comment est-ce qu'il va m'apprendre le Aikido ? Eh bien, il va m'apprendre le Aikido, je vais le lui apprendre quand il dort. Parce que quand il dort, il est évident qu'il ne peut rien dire, alors je peux pénétrer assez facilement. Elle a raconté-nous, André Noquet, quand vous êtes arrivé dans le dojo de maître Ueshiba à Tokyo. Ah oui. Est-ce que vous étiez le seul étranger ? Ah oui, le premier, oui, le premier. Et je peux me dire que je suis le premier dans le monde, n'est-ce pas, à avoir été invité directement par le maître Ueshiba, et dans sa famille même. Alors, vous viviez avec la famille, vous preniez les repas avec la famille ? Je prenais les repas avec le maître, je couchais par terre, et puis je mangeais une nourriture très frugale, beaucoup de riz, évidemment. J'ai eu des problèmes, des problèmes, trop de poissons. De santé, ah oui. Et j'avais de l'urticaire géant à des moments. Le maître me soufflait dans le visage, et le lendemain, c'était parti. C'est très drôle, enfin. Et comment se comportait-il dans l'intimité ? Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît l'intimité ou il est toujours le même, quelles que soient les circonstances ? Dans l'intimité, le maître Ueshiba, il considérait que tous les hommes, tous ses élèves, étaient ses propres fils. J'ai un article... Donc il avait d'autres élèves à demeure avec lui ? Il y avait beaucoup d'Américains qui venaient, mais ils ne couchaient pas dans le dojo, ils venaient comme ça, d'une manière épisodique, n'est-ce pas ? Et moi, je couchais par terre, et je me lèvais le matin à 5 heures. Et il fallait nettoyer. Et je nettoyais le dojo avec Maître Tamoura, il est maître maintenant. Il est maître en France, oui. Et oui, et Noro aussi, Masamichi Noro. C'était mes partenaires favoris. Et nous étions dans le dojo, et pendant une heure, et après, le maître arrivait, et on commençait le son. Et on s'entraînait 5 heures par jour. C'était un peu un enfer. Pour un occidental, comme moi, c'était vraiment très très drôle. Le rythme était tellement différent ? Comment le... Le rythme était tellement différent ? Le rythme, c'est-à-dire que les Japonais, ils pratiquent le Aïkido d'une manière un peu différente que les Européens. Parce que nous sommes formés un peu par Descartes, nous. Nous sommes cartésiens. On le comprend dans le faire. Tandis que les Japonais, non. Les Japonais ont l'esprit global. Ils font et font qu'il y a beau jour, ils découvrent. Global. Alors, on pratique les mouvements pendant des heures et des heures. Et les mêmes mouvements. Sans savoir vraiment ce qu'on fait. Ça décroche du mental et ça se transmet au corps. C'est l'aspect zen de l'Aïkido. L'homme pratique. Quand il a pratiqué le mouvement mille fois, l'esprit est complètement parti. C'est terminé. Et le corps prend. Tandis qu'en Europe, on montre un mouvement, les élèves pratiquent le mouvement, et puis d'un seul coup, ils veulent voir un autre mouvement. Puis après, encore un autre mouvement. Ils n'apprennent pas grand-chose. Vous avez mentionné l'influence du zen dans l'Aïkido. Oui, le zen dans l'Aïkido. Vous pouvez nous retracer un petit peu l'itinéraire personnel et spirituel du maître Ueshiba, fondateur de l'Aïkido. Le maître Ueshiba, n'est-ce pas, était un homme. Jusqu'à 7 ans, il ne pouvait pas marcher. Très chétif. Il était très chétif. Et il a voulu être très fort. Lui aussi. Parce qu'il était petite taille. Moi, je n'ai pas une très grande taille. Mais il a tout de même 10 centimètres de moins. Il ne faisait qu'un mètre 55, pas plus. Et alors là, petit à petit, par certains mouvements, il est devenu de plus en plus fort. Et pour apprendre les esquives, quelques élèves lui lançaient des pierres ou des betteraves. Et alors, il essayait d'éviter tout ça. Et c'est comme ça que le Taï Sabaki est né. Le Taï Sabaki. Mais le chemin de Maître Ueshiba, son itinéraire, je ne dirais pas spirituel, d'abord physique, il a rencontré au Japon de nombreux maîtres. En Hokkaido, notamment, il a rencontré un maître. Ah oui, mais avant Hokkaido, il allait dans les dojos. Et il se promenait. Et il était là. Et quand il voyait un maître travailler, tout de suite, il demandait un test pour essayer de voir s'il pouvait le battre. Et il en battait beaucoup. Il disait, donc, je n'ai rien à apprendre avec des gens que je bats. Et un jour, en Hokkaido, il a rencontré un maître qui s'appelait Takeda. Et c'était derrière une auberge, une petite salle. Et il a vu ce maître, très étonné, qui faisait beaucoup d'esquive. Comment est-ce qu'il pouvait savoir que c'était un maître ? Comment est-ce qu'on reconnaît un maître ? Il savait que c'était un maître. Ah, il le savait, d'accord. On lui avait dit que c'était Maître Takeda qui descendait de telle école, n'est-ce pas ? Et il l'a vu travailler. Puis tout de suite, Ueshiba a dit, est-ce que je peux faire contre vous ? Et alors, il s'est passé une chose extraordinaire, c'est que le petit corps de Ueshiba a été projeté 60 fois en quelques minutes. Et alors, donc, j'ai trouvé mon maître. C'est incliné. Et je m'incline et je vais travailler avec lui. Alors, il s'est passé une chose étonnante, c'est qu'il l'a pris comme élève, mais il lui enseignait que 5 minutes par jour, même pas 5 minutes. Mais qu'est-ce qu'on faisait dans la journée ? Eh bien, il fallait laver, le mettre, lui préparer les repas. Et c'est ça au Japon. On ne paye pas. Mais on donne de soi-même pour son maître. Ça ne se produit pas ici en Europe. Aujourd'hui, vous êtes devenu maître d'Aïkido. Ce n'est pas la même forme d'enseignement que vous pouvez transmettre ? J'ai reçu l'enseignement japonais et j'essaie de transcender un peu, de faire un peu ce qu'on appelle en religion un épuménisme. N'est-ce pas ? D'essayer de mettre l'enseignement global des Japonais avec l'enseignement cartésien. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Après, dans l'itinéraire spirituelle de la vie de maître Wichiba, je crois qu'il a rencontré quelqu'un de la secte Homoto. Oui, il a fait beaucoup de choses. Il a été en Manchurie, il a fait la guerre, il a manqué de tuer, tout ça. Il y a eu beaucoup de choses. Il était de petite taille. Il n'était pas, n'est-ce pas ? Il n'a pas fait son service militaire. Trop petit. Mais il a écrit en lettres de sang à l'empereur. Il a pu le faire après. C'est un homme extraordinaire, Wichiba. Alors, il a rencontré Homoto Kyo, un homme qui s'appelait Homoto. Et cet homme, n'est-ce pas, parlait du principe de l'amour entre les hommes. Et ça, ça l'a beaucoup. Beaucoup ravie, beaucoup étonnée et tout. Et son Aïkido vient un peu de cela, mais pas complètement. Parce que dans une tempête de neige, à Lokaido, son maître, Takeda, est devenu un peu comme fou. Comme fou. Il a dit, Wichiba, sort dans la tempête de neige. Il y a un ennemi qui est là, qui m'attend. Et Wichiba sort, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a rien. Mais maître, mais s'il est là, c'est parce qu'il avait, Takeda avait tué des hommes. C'était encore l'époque de la chevalerie, et l'époque un peu, presque moyenâgeuse. Presque moyenâgeuse. Alors, Wichiba, il a dit, si le Bouddou, créé par mon maître, il faut tuer les autres, ce n'est pas un vrai Bouddou. Et qu'est-ce que c'est le vrai Bouddou ? Eh bien, c'est l'amour de tous les hommes. Et puis, ne tuer personne et maîtriser les hommes, c'est tout. Et l'Aïkido est né ce jour-là, dans ce sentiment de cette tempête de neige dans l'Hokkaido. Là, j'ai un article très important, pas ici, n'est-ce pas ? Mais que je pourrais publier un jour, qui n'a pas été écrit par moi, mais qui a été écrit par un autre Japonais. Alors, ce qui me permet de publier. Oui. Je peux le publier. Je crois que c'est à peu près dans les années 1923 qu'il a créé l'Aïkido, on peut dire. Oui, il a créé l'Aïkido par différentes étapes. Voilà. Il y a différentes étapes. Mais c'était dans des années-là. Oui. On ne peut pas créer tout de suite l'Aïkido d'une seule fois, ce n'est pas possible. C'est un mouvement. C'est un mouvement. Il y a par exemple des maîtres français, actuellement, ils préfèrent le Aïkido qui était pratiqué par le maître Ueshiba. Par exemple, c'était très dur, une technique carrée un peu. Et le maître travaillait très rond à la fin de sa vie. Il y a un cheminement du maître. Nous sommes tous les mêmes, n'est-ce pas ? Il y a toujours un cheminement dans ce que nous faisons. Donc, on peut peut-être dire, en fait, que l'Aïkido est donc né à la mort du maître Ueshiba. L'Aïkido est né, pas à la mort. Non, pas à la mort. Il est né quand il avait à peu près, je ne sais pas, 75 ans à peu près. Il avait 75 ans à peu près. Il est né, oui, c'est vrai, 75 à peu près. C'était à peu près à la même époque. D'ailleurs, en 59, je crois que l'Aïkido a commencé à se diffuser hors du Japon. Oui, l'Aïkido, parce que les Japonais envoient beaucoup de maître dans les différentes parties du globe, n'est-ce pas ? Et moi, je suis arrivé en France en 59, au début de 59, après avoir enseigné aux États-Unis, à la police. Et puis, je suis arrivé là. J'étais seul. J'étais seul. Et après, maître Tamura est venu en 64. Mais on a un autre expert japonais qui s'appelle le Masamichi Noro. Mais lui aussi, il était très fort en Aïkido. Il est venu. Mais il a pris une méthode légèrement différente actuellement qui s'appelle le Kinomichi. C'est de très beaux mouvements. C'est très joli. Mais ce n'est pas l'enseignement réel de maître Ushiba. On peut dire que c'est Tamura, n'est-ce pas ? Je travaille avec Tamura. Nous sommes des amis. C'était mon partenaire à Tokyo. Et maître Tamura, évidemment, il m'a fait beaucoup souffrir quand j'étais à Tokyo. Parce qu'il travaillait les mouvements. Il fallait répéter le même mouvement pendant une heure. Et quelquefois, les épaules, ça souffrait un peu tout de même. Et toi, André Noquet, comment est-ce qu'on peut définir exactement l'Aïkido ? Si on remontre au kanji japonais, Do, bien sûr, c'est la voix. Et Aïki, c'est donc la recherche de l'harmonie ? Oui, bien, écoutez, le maître japonais, Pendant sa jeunesse, il a pratiqué tous les armes marceaux japonais et extrêmes orientaux. Ils lui ont permis de constater que la plupart de ceux-ci visaient à détruire l'agressivité de l'adversaire en détruisant l'adversaire lui-même. Et cette constatation l'amena à penser qu'il y avait là une carence. Et cette carence, pour lui, venait de ce que la base mentale de ces armes marceaux était la violence. L'idée du maître, la grande idée du maître, est de détruire l'agressivité de l'adversaire en faisant sentir à celui-ci qu'elle est inutile. Mais toutes ces idées, disons, de non-agression de l'un à l'autre, s'inscrivent dans une perspective générale de l'univers, même de l'origine, qu'il arrive à expliquer par l'Aïkido. Quand il explique l'origine de la matière, ou le ki, et pourtant, vous incitez bien dans votre livre Présence et messages de Maître Béchiba pour dire que l'Aïkido n'est pas une religion. Non, l'Aïkido n'est pas une religion. Parce qu'un jour, j'ai posé la question à mon maître, Maître Béchiba. Vous dites toujours, maître, que l'Aïkido est amour. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un sens très étroit avec le christianisme ? Il m'a dit si. Exactement, il y a un sens très étroit avec le christianisme. Mais si vous allez en Europe, ne dites jamais que l'Aïkido est une religion. Parce que, si vous pratiquez bien l'Aïkido, peut-être que vous comprendrez mieux le christianisme. Mais si un bouddhiste pratique l'Aïkido, il sera le meilleur bouddhiste. Voilà ce qu'il a dit. L'Aïkido fait comprendre mieux les religions et les philosophies. C'est donc une voie. C'est un chemin. Mais ce n'est pas surtout une religion. Et pour vous, quelle est l'influence du zen dans la fondation, dans l'esprit de l'Aïkido ? C'est très simple, le zen et l'Aïkido. Le maître Ushiba a toujours dit « Aïkido, c'est zen en action. » C'est zen en action. Il est évident que c'est vrai. Parce que nous travaillons dans le moment. Nous travaillons dans l'instant. D'où l'économie du geste. Alors que dans les sports, comme le judo, nous travaillons dans la durée. Nous sommes dans la durée. Il y a l'effort dans le temps. On dit que nous, il y a l'effort dans le moment, dans l'instant. On ne se fatigue pas. Vous dites d'ailleurs que cette voie, l'Aïkido, peut aider aussi bien le guerrier à manier son épée, mais aussi le musicien à son archer, l'architecte à son compas, le poète à plus et le peintre à son pinceau. Ça, c'est écrit. C'est ce que vous dites, effectivement, dans votre livre. Mais ce n'est pas spontané. Je l'ai écrit en gomant, quelque fois, avec le temps. Et donc, vous parlez de vigilance spirituelle. Est-ce que c'est le but de l'Aïkido ? D'arriver à affiner, disons, cette vigilance spirituelle ? Je pense, madame, que je pense que l'Aïkido, au début, il ne faut pas pratiquer trop la philosophie de l'Aïkido. Il ne faut pas en faire une recherche spirituelle. Il faut mater le corps. Il faut beaucoup pratiquer les mouvements sans penser à cette recherche spirituelle. Il a dit, le maître Ushiba, quelque chose d'étonnant. Il a dit, 95% de transpiration et 5% de philosophie. Alors, j'ai tout dit. Ça veut dire qu'il faut beaucoup pratiquer. Et quand on est, mettons, quand on a un grade de 3e d'âne, 4e d'âne, de Aïkido, 3e d'âne, par exemple, on peut commencer à se pencher sur l'aspect spirituel. Parce que moi, souvent, dans le dojo, je lisais, et le maître me disait, mais André Noquet, ne lisez pas, vous pratiquez plus avec votre corps. Il faut pratiquer avec votre corps. Mais vous ne pratiquez pas assez. Mais je dis, je suis fatigué. Il n'y a pas de sens pour un Aïkido 4 de parler de la fatigue. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et alors, petit à petit, ce livre que j'ai fait, Présence et Messages, j'ai mis beaucoup de temps à le faire. Et je pense... Oui, d'ailleurs, vous parlez de tout l'enseignement que vous avez reçu de maître Ushiba. C'est vrai. Il paraît aujourd'hui, donc en 1988, mais quand vous étiez au Japon, c'était dans les années 55, 59. 55, 59. Donc c'est vraiment le fruit de toute une vie. Oui, c'est le fruit de toute une vie. Et le prochain livre que je fais, je l'appellerai Le cœur épais. Parce que le maître Ushiba m'a dit, en partant, projette ton cœur plutôt que ton épais. Alors, il est évident que c'est très, très important de projeter le cœur. Et nous savons qu'il y a une médiation entre le cœur organe et l'esprit. Et je disais ça à des médecins. Et les médecins m'ont dit, mais c'est bien symbolique, ce que vous dites. C'est symbolique. Puis quand je leur ai dit que c'est Claude Bernard, qui est un grand physiologiste du 19e siècle, qui a fait des recherches tellement fortes, en démontrant que le cœur organe et l'esprit, le cerveau, sont ensemble. Et qu'un homme, pour être bon... Et ça, l'on le comprend beaucoup plus que l'oxydon. Oui, mais un homme, pour être bon, s'il a que le cerveau qui entre en action, il tranche dans la chair vive, il est quelquefois méchant et mauvais. Mais dès que le cœur, en médiation, marche avec lui, l'homme devient bon. C'est pourquoi Aikido est une question de cœur. Mais vous dites aussi que l'Aikido, ce n'est pas un entraînement psychologique, non, uniquement. C'est un entraînement de toute la personne. Qu'est-ce que c'est que la psychologie ? La psychologie en Aikido, pour moi, ce serait de... ce serait de terrasser les autres avant qu'ils nous terrassent, n'est-ce pas ? Anticiper les mouvements. D'ailleurs, l'adversaire en Aikido, c'est simplement une force relative qui est là. Oui. Ce n'est pas l'adversaire absolu. Il n'y a pas d'adversaire. Si un homme attaque, je considère, comment dirais-je, je considère que l'homme est inscrit dans une sphère, comme le voyait Léonard Vinci. Et quand les deux sphères s'interpénètrent, c'est le judo. Parce qu'on se tient. Mais on ne se tient pas en Aikido. Et comme on ne se tient pas, eh bien, les deux sphères, la mienne et celle de mon partenaire, sont tangentielles. Donc, le mouvement de l'Aikido est un art de l'action tangentielle. Il y a une très belle image pour comprendre l'Aikido. Regardons une... comment on appelle une toile d'araignée. Oui. Et cette toile d'araignée, c'est un cercle. Et l'araignée se tient au centre, toujours. Et l'attend. Et moi aussi, dans mon cercle, j'attends. Et quand quelqu'un dépasse, rentre dans mon cercle, c'est à ce moment-là que je peux agir. Il faut attendre que l'autre attaque et qu'il pénètre un peu dans votre cercle. C'est une pratique individuelle. Oui, c'est une pratique individuelle. Alors, je tourne autour de l'adversaire. Et les principes de non-opposition, le yin et le yang, deviennent complémentaires. C'est ce que les gens devraient comprendre. Et d'ailleurs, vous dites qu'il y a un certain méprise en France et aux Etats-Unis notamment pour approcher l'Aïkido. Vous dites qu'on le voit surtout comme une self-défense. Alors que pour vous, c'est pas du tout ça. C'est une très bonne self-défense. Excellente celle de... Mais ce n'est pas uniquement... Non, non, c'est pas... Non, mais il est évident que dans la rue, si nous sommes attaqués, l'on peut se défendre. Parce qu'il y a tout de même les atémies qui sont des coups que l'on peut porter. Si un homme m'attaque avec un poignard, c'est pas commode de faire amour avec un homme qui attaque un poignard. Parce que l'Aïkido, c'est amour. Mais si l'homme attaque avec un couteau, vous pouvez être tué par cet homme. Il faut bien le désarmer. Et alors là, nous avons le droit de porter un coup sur des régions vitales qui n'entraînent pas la mort. On a le droit. Et moi, j'aime beaucoup l'entraînement avec les armes. Mais si un homme a une arme, un couteau, un sabre, je considère toujours les armes comme le prolongement du bras. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fixation de ment mentale sur l'arme. Il faut voir l'homme dans son ensemble et ne pas regarder ce qu'il a à la main. Dans le mouvement. L'Aïkido est très beau. Il peut être pratiqué par des jeunes garçons, des dames, parce que les chutes ne sont pas brutales. Et de plus en plus... Mais ça ne se développe pas si vite que le judo ou le karaté parce que chez nous, il n'y a pas de compétition. Aucune compétition est possible. Et dites-moi, André Noquet, comment est-ce que peut se transmettre cet enseignement de l'Aïkido ? Est-ce que vous avez par exemple des disciples ? Des disciples ? J'ai fait beaucoup de disciples en France et en Europe occidentale. J'ai formé l'Union européenne. Il y avait à l'époque 11 nations à peu près. Et mes meilleurs élèves... Mes meilleurs élèves... Il y a des Français, bien sûr, mais les plus fidèles, je dirais. Et ceux que j'aime le plus, c'est les Allemands. Et c'est très drôle, madame. Je suis un prisonnier de guerre, évadé. Et je me suis battu contre les Allemands. Et moi, je leur enseigne l'Aïkido. C'est beau, ça. C'est beau d'enseigner à des hommes qu'il y avait la guerre, il n'y a plus de guerre. Et c'est formidable. Et j'ai dit l'autre jour à un Allemand, s'il y avait une autre guerre entre nous deux, qu'est-ce que tu fais ? Je lui ai dit, Rolf Brandt, qui est le président. Et moi, j'ai un fusil et toi, tu as un fusil. Et on se rend compte, il y a la guerre entre les deux nations. Alors, il m'a dit, eh bien, on met nos fusils par terre et on va faire les mouvements d'Aïkido. Voilà ce qu'il m'a dit. Eh bien, j'étais content. C'est formidable, ça. Vous ne trouvez pas ? C'est que l'amour n'a pas de frontière. L'amour n'a pas de frontière. Dans votre livre, vous parlez aussi d'un sens caché de l'enseignement. Qu'est-ce que vous voulez voir par ce sens caché ? Un sens caché, oui. Ce n'est pas comme on l'a expliqué. L'Aïkido se pratique mais il ne s'explique pas. Il faut beaucoup pratiquer l'Aïkido et on le comprend par la pratique. Mais les paroles que l'on peut prononcer sans le travail, ça ne sert à rien. Et le sens caché, ce serait plutôt triompher de notre nature agressive ou beaucoup de choses en nous qui sont mauvaises. Est-ce qu'il y a une sélection dans les élèves qui rentrent dans les dosho ? Il n'y a pas de sélection. Les élèves apprennent petit à petit et en général les gens qui sont débutants sont toujours enseignés par des plus forts, n'est-ce pas ? Par des cinq heures noires qui sont premier d'âne ou deuxième d'âne et on s'occupe des députants comme ça. Ils apprennent petit à petit. Mais il y a un cheminement. On change tous les dix ans. Un homme au bout de dix ans il a compris quelque chose. Mais comme dit Weshiba, un jour je lui ai posé la question, j'ai dit « Maître, voulez-vous me dire je vous pose une question ? » Il m'a regardé et il m'a dit « Je ne peux pas répondre à votre question parce que vous n'êtes pas au niveau pour comprendre. » Mais je lui ai dit « Mais quand est-ce que je serai au niveau ? » « Quand je déciderai moi-même » il m'a dit. Voilà. Et c'est vrai. Et au bout de deux ans il m'a appris quelque chose que je ne pouvais pas comprendre au départ. D'ailleurs je crois je crois qu'il insistait beaucoup sur le fait que pour recevoir son enseignement précisément il fallait avoir la tête vide et ne pas du tout le sujet. La tête vide ? Ah oui, il m'a dit un jour « Vous avez votre verre plein de café. Videz-le et quand il sera vide je pourrai faire entrer mon thé. » Voilà. Et puis je crois justement qu'il voulait un renouvellement des idées parce qu'il avait aussi une autre image qui se rapproche de celle-ci. Il disait « Si une tasse est toujours pleine l'eau y croupit. Et pour que l'eau soit fraîche il faut la vider régulièrement. » « Si vos oreilles résonnent du son de votre voix comment pourriez-vous entendre les harmonies divines ? » Ah oui d'accord. Ah oui oui. Vous avez fait un texte très bon que je ne connaissais même pas. Et vous pensez que l'Occident peut accéder à ce moyen de connaissance sans justement critiquer ? Oui je pense que petit à petit je pense que l'Akido pourrait être mis dans l'esprit dont nous parlons actuellement. Et j'espère que dans le monde et évidemment dans le monde de l'Akido il y aura une unification réelle. ça va venir. Nous avons le 31 mars prochain le Doshu qui est le fils de Maito Uchiba qui arrive ici en Europe et qui prend un stage à Paris. Et alors là justement je pense qu'il prend un discours sur l'amitié parce que c'est le plus important l'Akido c'est de développer l'amitié. de Maito Uchiba qui est